Pour devenir un meilleur orateur, laissez tomber le prompteur. Le mieux, c'est de ne pas en acheter. Comme ça, moi, vous faites des économies et surtout, vous allez davantage impacter votre public. Parce que franchement, d'abord, je suis estomaqué de voir combien de formateurs ou de gens qui sont très compétents dans leur métier, finalement, annihilent leur connaissance en nous délivrant un message lu au prompteur, un message plat, un message qui n'engage pas, un message qui ne vient pas des tripes. Et je suis même encore plus estomaqué de voir combien certains grands professionnels, y compris de la télévision, sont scotchés là. Imaginez que j'ai là, au-dessus de ma caméra, imaginez que j'ai là des lignes. Voilà, ça donne ça, ça donne ça. Je vous regarde sans vous regarder, tout en vous regardant, et comme ça, je lis mon truc. Mais où est la chaleur ? Où est la niaque ? Où est l'envie ? Où est l'énergie ? Où est la valeur créée lorsque vous parlez à un public ? Parler en public, être un meilleur orateur, c'est lui parler avec vos tripes, avec votre histoire, avec votre vécu, avec vos expériences, avec vos acquis, pour faire bouger les lignes, pour faire changer quelque chose. Et vous pensez que c'est en lisant tout cela sur un prompteur que l'on va pouvoir parvenir à cet objectif ? Mais non ! Mais non ! Alors, souvent on me dit, oui mais, si le prompteur nous permet d'éviter d'oublier tel ou tel élément, je reviens sur la question parce que c'est fondamental, mais ce n'est pas grave ! Ça n'est pas grave ! Les gens vous regardent, vous, pour ce que vous êtes, pour l'énergie que vous délivrez. Si vous avez oublié quelque chose, mon Dieu, on va s'en remettre ! Quand je fais une conférence d'une heure un quart ou une heure et demie, c'est très très préparé, mais j'oublie de dire telle ou telle chose que j'avais prévu de dire. Mais à la place, m'est venue une anecdote ou une réaction avec le public ou une interaction avec lui. Bref, il y a quelque chose d'autre qui l'a remplacé. Et au final, quand je me dis à la fin de la conférence, tiens, j'ai oublié de dire ça ! Quelle importance ! Mais aucune importance ! Si donc vous avez un prompteur et que vous avez l'obligation de lire toutes les lignes, vous serez moins authentique, moins convaincant et un moins bon orateur. Et puis enfin, on dit aussi souvent, pour les prompteurs, c'est bien parce que ça vous évite de bafouiller. Je vais vous dire quelque chose d'important, je crois. Si vous bafouillez sur un mot, mais ça n'a justement aucune espèce d'importance. Le message n'en sera pas moins fort pour autant. Soyez vous-même, même les meilleurs orateurs du monde arrivent à bafouiller sur tel ou tel mot, surtout quand ils parlent vite. Silence. Faites des silences. Et je reprends pour conclure, cette vidéo n'était pas du tout préparée. Je vous incite vraiment à y réfléchir. Si vous voulez mieux parler en public, pensez à vous, à qui vous êtes et à votre sujet. Si vous ne connaissez pas votre sujet, allez à la pêche. Et quand vous aurez à suffisamment pêcher, vous pourrez revenir pour parler de la pêche. On ne parle que de ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas, mieux vaut rien dire. Mais si vous connaissez le sujet, et sans prétendre avoir la vérité révélée, alors votre discours sera terriblement impactant si vous êtes vous-même et que vous délivrez de la niaque. La niaque, l'envie qu'on vous écoute, l'envie de transmettre, l'envie de faire bouger les lignes, l'envie de changer quelque chose chez celui ou celle qui vous écoute. Voilà, j'arrête mon discours. Ça n'était pas préparé, encore une fois, mais bon, ça fait du bien. Désolé pour les marchands de prompteurs, pour les fabricants, ils m'en foutront peut-être, mais ce n'est pas grave, ils vont se rattraper sur le reste du matériel. Et vous, en plus, vous aurez fait une économie. Alors entraînez-vous, parlez avec un message, deux messages, trois messages, ce que vous voulez, mais parlez surtout avec vous-même. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Abonnez-vous pour mieux vivre, mieux entreprendre, mieux manager, mieux vendre. C'est ça, l'optimisme opérationnel. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada